3 La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Cette semaine, nous allons voir qu'une équipe de recherche de l'Université de Californie a soulevé un sacré lièvre. Non, la pratique de la méditation n'aurait pas que des avantages. La méditation ne serait pas aussi saine qu'on l'imagine. Elle pourrait désorganiser une partie du cerveau. Il y a 20 ans, deux astronomes de l'Observatoire de Genève découvraient la première exoplanète, une planète en orbite autour d'une autre étoile. Depuis, on découvre presque une exoplanète par semaine, 2000 en 20 ans. Quelle perspective ouvre ces découvertes ? Et nous allons vous révéler un musicien étonnant, Sequencia Legenda, un dingue de la Berlin School. Cette musique électronique planante qui a vu le jour en Allemagne au début des années 70, toujours vigoureuse aujourd'hui et plus lumineuse que jamais, 40 ans après. Le panneur à mixonore va nous entraîner aujourd'hui de Montréal à Beyrouth, de Berlin jusqu'en Bretagne, de Paris à Copenhague, de Los Angeles à Tokyo, et du Caire à Mulhouse, générique complet des programmes musicals en fin d'émission. Il y a des gens, vous en connaissez sûrement, dont la vie s'écoule régulièrement, sans accident, sans à-coups, presque sans surprise, sûrement sans trop de stress, sur un rythme régulier, bien réglé, bien huilé. D'autres, en revanche, connaissent une vie avec quelques rebonds, parfois des bifurcations soudaines, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur activité professionnelle, parfois les deux d'ailleurs. Ces gens-là ont une vie évidemment plus agitée, plus rebondissante, ils se heurtent parfois des espèces de bumpers qui les renvoient, qui les réexpédient soudain vers des directions nouvelles, complètement inattendues. Ça a été le cas du compositeur dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, camarades écouteurs, Sequencia Legenda. Le garçon est graphiste, il travaille dans un pays voisin. Un beau jour, il tombe sur un disque de Klaus Schulz, Mirage. Cette écoute est pour lui une révélation, un choc, un bumper justement. Suite à l'écoute attentive de ce disque, sa vie va prendre une nouvelle direction. Il devient un compositeur très spécialisé dans un secteur pointu que les connaisseurs appellent la Berlin School. En deux mots, il s'agit d'une musique électronique répétitive, plutôt planante, apparue à Berlin au début des années 70 avec Tangerine Dream, Ashtra Temple et Klaus Schulz, qui donnent la naissance des années plus tard à la New Age, à l'ambiante et à l'électronica. Qu'on l'appelle Cosmisch Musik ou Space Music, qu'il s'agisse de l'école de Berlin ou de l'école de Düsseldorf, plus percussive, plus rythmique, dont les fers de lance ont été Cannes, Kraftwerk et Neuil, qui ont influencé, certains disent même inventé, la techno. Toutes ces musiques ont deux choses en commun, elles sont allemandes et audacieuses. Donc, quand Sequencia Legenda découvre Mirage de Klaus Schulz, sa vie rebondit. Il devient compositeur de musique électronique planante, et il a alors une démarche tout à fait originale. Car la quasi-totalité des musiques planantes sont constituées de trois éléments. Des nappes de synthé, des boucles de sequencer et des solis, souvent très chiants, il faut bien l'avouer. Sequencia Legenda a l'intelligence, la sensibilité, de bâtir ses musiques, strictement instrumentales, sur les deux premiers éléments seulement, les nappes et les boucles. Dans ses compositions, aucun solo dégoulinant, aucun solo ennuyeux, mais des nappes, d'une grande sophistication, en constante évolution, et des boucles, elles aussi en évolution permanente, parfois d'une grande complexité, même si elles ont toujours l'apparence de l'évidence. De Mulhouse à la Berlin School d'aujourd'hui, une musique spatiale, lumineuse et minimaliste, favorable au rêve, Sequencia Legenda, sur la planète bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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